Je parie que vous ne saviez pas que les États-Unis viennent de promettre encore plus d'aide à Haïti. Lors d'une récente visite en Haïti, l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a annoncé une aide humanitaire supplémentaire de 60 millions de dollars. Cela porte l'aide totale des États-Unis à Haïti à plus de 165 millions de dollars pour cette seule année fiscale. Les fonds serviront à répondre aux besoins urgents tels que l'insécurité alimentaire, le logement, l'eau et les services d'assainissement, et fournir une aide financière aux Haïtiens. Mais ce n'est pas tout. Le département américain de la Défense va également augmenter le nombre de véhicules résistants aux mines fournies à une mission de sécurité multinationale en Haïti, soutenue par les Nations unies. Dirigée par le Kenya, cette mission vise à aider la police nationale haïtienne à lutter contre la violence endémique des gangs. Les États-Unis ont déjà contribué à hauteur de plus de 300 millions de dollars à cet effort. Actuellement, Haïti est confrontée à une grave crise humanitaire, la violence ayant déplacé plus d'un demi-million de personnes et laissé 4 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. La force dirigée par le Kenya, composée de 2 500 hommes, se déploiera progressivement pour former la police haïtienne aux opérations de sécurité conjointe. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette mission vitale. – Sous-titrage Société Radio-Canada –